Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de jeuxvideo.com Nous sommes mercredi 17 juin Il est 13h pile poil Nous n'avons plus le net sur le plateau Je sens le stress dans tes yeux Il n'y a aucun stress dans mes yeux Et dans les tiens, qu'est-ce qu'il y a du stress ? Moi je suis la détente même aujourd'hui Nouveau DLC de Pokémon Autant vous dire que mon bonheur est à son paroxysme Incroyable Alvin, est-ce que tu es heureux aussi aujourd'hui pour Pokémon ? Pour d'autres raisons d'ailleurs Très heureux de vous retrouver C'est mon premier journal de la semaine Je travaille sur autre chose Un peu moins agréable Que de venir vous raconter toutes les news du monde du jeu vidéo Donc très content d'être avec vous ce midi Comment ça Alvin, tu es l'homme des news Je viens de me dire sur quoi tu travailles en ce moment Evidemment devant 6000 personnes Tout va bien, tout va bien En tout cas Alvin ne vous racontera pas sur ce quoi il travaille en interne actuellement Mais il vous fera évidemment toute l'actualité du jeu vidéo Qui a eu lieu depuis hier et ce matin Et nous serons également rejoints en plateau aujourd'hui Par deux chroniqueurs de la rédaction Puisque Panta voudra nous parler de l'Upload VR Showcase C'était une des conférences de cette E3 un peu éclatée Donc toutes les annonces Réalité virtuelle Donc évidemment Panta est enthousiaste Est-ce que c'était un bon cru en 2020 ? Y a-t-il eu un effet Half-Life Alyx ? Est-ce qu'Oculus a remporté le game ? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des tendances ? Est-ce qu'on a eu d'autres petites nouvelles du PSVR 2 Dont des brevets traînent un petit peu partout ces derniers temps ? Toutes tes réponses avec Panta ? Ensuite ce sera Carnby également de la rédaction qui viendra nous parler Évidemment Carnby c'est aussi beaucoup de business Donc on parlera de Warner Bros Games On vous rappelle, l'éditeur est en vente Il y a beaucoup de courtisans Et de personnes qui aimeraient les racheter Ils ont annoncé un partenariat pas innocent hier Avec NetEase, le géant chinois Qui ouvre toutes les spéculations possibles Où iront Mortal Kombat Les Batman Arkham Les jeux du Sud-Avalanche Le RPG Harry Potter Et les jeux de la Terre du Milieu Bref, beaucoup de questions On essaiera d'y voir plus clair avec Carnby Voilà pour le programme Mais évidemment Ken J'aurais une question du jour ? J'aurais une question du jour On va parler un tout petit peu Star Wars aujourd'hui Se replonger dans l'histoire de Star Wars En vous posant la question Quel genre de jeu Star Wars Est-ce qu'on a ouvert ? Star Wars Quadron arrive bientôt C'est un jeu de tir Ça fait piou 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 Dans l'espace Incroyable Des vaisseaux C'est formidable Mais peut-être y a-t-il d'autres genres de jeux A explorer ? On vous dira tout On va dividera tout On aura des petits choix Des gens dans le chat qui demandent Si on a des prompteurs Non on n'a pas de prompteurs On aimerait bien avoir des prompteurs Ce serait plus simple que des fois de dire Donc les chiffres de vente Au troisième trimestre C'était 4,2 millions Mais on n'a pas C'est juste que On aura un jour des prompteurs Notre diction est tellement naturelle Et semble tellement Incroyablement bien faite Que les gens pensent Qu'on a des prompteurs Il faut prendre ça Comme un compliment Exactement J'aime quand tu me caresses Dans le sens du point Si j'en avais Mon cher Ken Allez on commence avec les news Alvin pour être un peu plus sérieux Effectivement avec les news Sans prompteurs Aujourd'hui on va vous parler D'un nouveau Kingdom Hearts Kingdom Hearts a annoncé Un nouveau jeu Un nouveau Kingdom Hearts Ca fait tellement plaisir On va également vous parler Peut-être D'un nouveau jeu Pokémon Décidément que de news Aujourd'hui On se penchera également Sur le lancement De Fortnite Chapitre 2 Saison 3 Et on va également vous parler D'un gros plan promo Dans un harddisk Qui a un peu mal tourné Je pense que vous avez déjà entendu Parler c'est top sur Twitter Peut-être Tout ça c'est au menu des news Du journal de jeuxvideo.com Il est 13h03 Sur le stream Presque 13h04 Et on commence avec La petite annonce surprise D'hier Nous avons droit A un jeu de rythme musical Dans le monde De Kingdom Hearts Qui vient d'être annoncé Le nouveau Kingdom Hearts 2 La phase 2 De Kingdom Hearts Kingdom Hearts 3 Après le lancement Il y a une phase 2 Et ça fait partie De cette phase 2 Le jeu s'appelle Kingdom Hearts Melody of Memory Nouveau spin-off Qui se passe donc Un peu après KH3 Ce bout de scénario Plus supplémentaire Sera l'occasion pour Kyrie De se battre On voit Kyrie se battre Ce qui n'est pas souvent Tu veux dire The Kyrie 78 ? L'autre Alors The Kyrie a certainement Du faire des vidéos De je vais à Dijon Ça tourne mal Un autre problème Ce KH3 sera dans la lignée De théâtre Rhythm Final Fantasy Alors on voit pas Les séquences les plus vénères Et ça a l'air un peu Mou pour un Rhythm Game On aura quand même 140 chansons De la saga A redécouvrir Des personnages issus De tous les jeux De toutes les époques Et surtout Ce jeu sortira sur Xbox One Switch Et PS4 Cette année Mais ce n'est pas Le seul jeu Kingdom Hearts prévu De la phase 2 Post Kingdom Hearts 3 Il y avait eu le DLC En début d'année Il y a ce Melody of Memory Et il y a toujours Deux projets Encore grisés Sur le tableau Que Nomura avait promis D'accord Donc là on est d'accord Que cette phase 2 Ce n'est pas des DLC Pour Kingdom Hearts 3 C'est des jeux C'est un jeu à part C'est un jeu à part Mais ce n'est pas Un jeu numéroté Ce n'est pas un jeu Avec une ampleur Énorme scénaristique Et il y a toujours Ce problème Avec la saga Kingdom Hearts D'avoir les épisodes Numérotés Et les épisodes Pas numérotés Entre C'est une réalité parallèle Mais c'est quand même Vraiment dans le scénario Toujours un peu difficile A suivre pour les non-fans Mais en tout cas 140 chansons Pour redécouvrir Et ça au moins La BO de Kingdom Hearts C'est quelque chose Qui fait l'unanimité Un peu plus que le scénario Ça c'est sûr 140 chansons Il y a de quoi faire 140 chansons Et c'est le premier Kingdom Hearts Arrivé sur Switch Justement Parce qu'il n'y a jamais Un seul Kingdom Hearts Sur Switch actuellement Et c'est un Theatrizum Donc si vous ne connaissez pas La série des Theatrizum C'est les jeux de rythme Sortis sur 3DS Qui se jouaient Principalement Quand même Au stylet Pour vous dire la vérité Donc là On a un nouveau gameplay Pour Theatrizum C'est pour ça Peut-être qu'il n'est pas Sous-titré Theatrizum Mais on voit Les personnages de Kingdom Hearts Dans le design Des personnages De Theatrizum Je crois qu'il y a eu Deux épisodes Final Fantasy Pour Theatrizum Et un épisode Dragon Quest Sorti uniquement Au Japon C'est une excellente saga Theatrizum Peut-être s'inspireront-ils Un peu plus De ce qui se fait Dans la version arcade De Theatrizum Où il faut Eh bien Manier On va dire Un gameplay un peu plus Précis Et sans forcément De tactile Ça va être Moi je trouve ça intéressant Les phases de gameplay Sont pas les plus fous Qu'on voit là Mais Un super jeu de rythme Et l'OST de Kingdom Hearts Enfin on peut dire Sur le jeu L'OST il est irréprochable J'ai vu que ça me botte C'est à 140 chansons Du niveau de Kingdom Hearts Et moi j'aime bien Les rhythm games Faudra voir le prix Est-ce que ça va être Un prix plein pot Ou un prix un peu doux Quand même Les théatrigames Je sais pas comment ça s'appelle Les théatrizums Non non Ça va être plein pot Ça va être plein pot Avec plein de DLC Et de perso Parce qu'après ça reste Un jeu de Weeboo Pour Weeboo Avec tes personnages préférés Peuvent avoir un costume Une robe à 4 euros Ok C'est possible aussi Eh bien je jouera Wendon Très bien On enchaîne avec Fortnite Qui a tout cartonné Pour son lancement hier Et ils font les choses à l'envers Parce que maintenant On a le trailer Effectivement On avait eu l'événement Le dispositif Qui avait explosé Les chiffres de vente Enfin les chiffres de vue Et explosé Les serveurs de Fortnite Et ça y est La mise à jour a eu lieu Ce matin Elle s'est bien passée Il y a un tout petit bug Lié à la roue des émotes Qui a été corrigé Très rapidement Mais le lancement S'est plutôt bien passé Pour une saison de Fortnite Alors elle était quand même prête Depuis au moins 3-4 semaines Nouvelle saison qui s'appelle Faites des vagues Sur une map inondée Après un cataclysme Comme on avait pu le voir Dans l'événement Du dispositif Le partenariat Avec une franchise de comics Cette fois-ci C'est évidemment Aquaman Qui d'autre Que pour ce Waterworld Un petit peu Vous avez des camps À base de débris Qui se sont restructurés Il devrait y avoir du bateau J'ai pas encore eu le temps D'essayer l'update On partira a priori Comme des études Sur 10 semaines de contenu Avec des défis Un scénario qui progresse Et certainement Un nouvel événement À la fin Alors après le déluge Qu'est-ce qu'il faut faire Après le déluge On se le demande Mais c'est bien sorti Et j'ai quand même hâte De trouver Entre la sortie du DLC Et la fin de cette émission Et ce que j'ai à faire Trouver 10 minutes Pour faire une petite partie De Fortnite Tout à fait Qui ressemble de plus en plus À un part d'attraction On dirait un immense Part d'attraction Où tu fais plein de trucs Complètement Galerie Oui Il faut Les activités Ils se sont rendu compte Qu'essayer d'équilibrer la méta C'était pas vraiment leur fort Alors autant mettre des trucs Un peu fun et créatifs On voit des hélicoptères Dans le trailer Avec des snipers en hélicoptère Je sens que La commu a hâte La commu est déjà heureuse 360 snipes Nos scopes From Chopper Évidemment On enchaîne avec The Witcher 3 Alors The Witcher 3 Qui est toujours sorti Depuis 5 ans Le jeu est toujours là Et il continue à annoncer Des bonnes nouvelles C'est assez incroyable Effectivement Nouvelle bonne nouvelle Pour Witcher 3 Du côté de CD Projekt Qui Le savez-vous peut-être Édite également Le service GOG Et notamment Le launcher GOG Galaxy GOG Galaxy C'est un launcher De tous vos launchers Qui vous permet de Créer votre méga bibliothèque De jeux dedans Et qui va directement Parser vos comptes consoles Vos comptes PC Divers et variés Pour tout rassembler Au même endroit Et si vous connectez Un compte Possédant déjà The Witcher 3 Sur PC Mais également Sur PS4 Et sur Xbox Vous obtiendrez gratuitement Une licence De Witcher 3 Sur GOG Vous devez le faire Avant le 23 juin Et la petite Contrariété Va-t-on dire C'est que Ça marche pour les versions Consoles PS4 ou One Mais pas la version Switch Impossible pour l'instant De connecter L'eShop et les Nintendo Switch À GOG Galaxy Uniquement PS4 et Xbox One Pour l'instant Mais cela dit Ça vous permet de récupérer Une millième fois Witcher 3 sans DRM Ils ont poussé le vice Au point de vous donner Vraiment de calculer Si vous avez Witcher 3 et tous les DLC Vous recevez une version GoTi sur GOG Si vous n'avez que Le Witcher 3 Vanilla Vous n'en recevez Qu'un Witcher 3 Vanilla Sur GOG Pour prouver A quel point Leur système Parse bien C'est sympa Et c'est en tout cas Une motivation Pour utiliser GOG Galaxy Qui de ce que nous avait dit Crono Est plutôt Ah oui J'utilise GOG Galaxy Et Play Night Qui sont un peu Les deux launchers De launchers PC Je les utilise quotidiennement Ça marche très bien Ça se synchronise Avec ta bibliothèque Origins Epic Games Steam Tout ce que tu veux Tout sauf Nintendo Malheureusement Et c'est bête Parce que Nintendo C'est les seuls Qui ont le cross-save Je crois Entre console et PC Possible Oui Quand tu as choisi The Witcher Sur Switch Tu as le cross-save Avec la version PC Je crois qu'ils l'ont rajouté C'est vrai Mais ce n'est pas le cas Sur PS4 ou Xbox One Est-ce qu'il y a des gens Pour nous dire dans le chat Si c'est le cas ou pas Moi j'ai une question piège Est-ce que si on est abonné Au Game Pass Et qu'on joue à Witcher 3 On peut l'obtenir sur PC Très bonne question Non parce que tu ne l'as pas acheté Je pense qu'il vérifie La possession quand même Sur ces comptes là On peut voir Dans les datas publiques La possession Ou l'utilisation C'est pareil un petit peu les deux Ah Elio me dit Ça marche Je ne sais pas Les gens me disent Tout est le contraire Sur le cross-save Le cross-save Switch J'en suis sûr Mais le cross-save PS4 Et Xbox One Et PC Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Bon en tout cas Très bonne nouvelle Si vous avez acheté le jeu N'importe où Récupérez-le sur Good Old Games C'est complètement cadeau On a fait beaucoup trop de cadeaux Maintenant On va passer à la douloureuse Et aux jeux Qui vont vous faire payer Avec Lego Super Mario Il va y avoir De quoi dépenser Une petite news Evadée des amis bro A retrouver tous les vendredis A 14h30 Sur le stream évidemment On reparle du pack Lego Super Mario Avec toutes les extensions Qui ont été annoncées Alors au début On était tout contents Il y avait le set de base A 60€ C'est à peu près normal Qu'il y ait une forteresse De Bowser à 100€ Pourquoi pas Mais en fait S'il n'y avait que La forteresse de Bowser Ça irait Il y a en tout 8 extensions Et si vous voulez avoir Le full set De Lego Super Mario Il faudra compter 514€ Donc pack de base A 60€ Les extensions ensuite Forteresse Plante Piranha A 50€ Dix heures de Poké 20€ Forteresse de lave De Womp 20€ Balance de la Plante Piranha 30€ Barrage de Bilbourin 30€ Maison de Mario Yoshi 30€ Chasse au trésor de Todd 70€ Dis donc Il a survécu La révolution lui La bataille du château de Bowser 100€ La chute de Twomp 40€ Et uniquement Chez certains distributeurs Donc autant vous dire 80€ sur Ebay Par la suite Le jardin hanté Du roi Boo 50€ Chez certains distributeurs Vous avez ensuite des packs de personnages Avec le pack surprise de personnages A 4€ Puis des costumes De Mario A 10€ chacun Mario Feu 10€ Mario Elise 10€ Mario Shade 10€ Mario Ouvrier 10€ Le compte est bon Nous sommes bien à 514€ Dès cet été Et si ça cartonne Alors là Les costumes Quand t'as des costumes en DLC Qui arrivent en matériel Tu sais que t'es au bout de la civilisation En vrai En ça Tu as 10€ Pour un costume De figurine Enfin une figurine C'est pas plus chaud Un skin Fortnite C'est cool Oui oui je sais Je sais Donc Bon On essaie d'arrondir les angles Mais ils se sont quand même fait plaisir Sur les extensions Clairement Moi je dis Si Lidl sort tout le pack A 49€ Il y a de quoi faire du bruit Peut-être Je suggère ça A des magasins De grandes distributions Je trouve qu'il n'est pas Très très bien fait Leur truc Lego Et même la pub On voit les gosses Qui jouent même en dehors De leur plateau de jeux Lego Ça aurait mérité D'être un vrai plateau de jeux Un peu cohérent Où tu déplaces un peu des pièces Là c'est vraiment Vas-y toi Et ton imagination Et quand on voit Tous les Entre guillemets DLC Dessus A chaque fois Ça rajoute Une petite gimmick Qui est vraiment Nul En termes de construction C'est pas top non plus Je pense que la seule chose Qui vaut vraiment le coup C'est le château de Bowser Le château de Bowser Il est vraiment Vraiment stylé Il y a un château A construire Il y a plusieurs mécaniques Pour combattre Bowser Il y a les bruits Qui vont avec Tout le reste C'est tellement Tellement Gimic Et il faut vraiment Tellement avoir 5 ans Pour Pour s'amuser là-dessus Je t'annonce que Tous les acheteurs Qui vont payer Les 500 boules Ça va être que des adultes Pour eux Ça va pas être des enfants De 5 ans Quand tu vas dans un Lego Store Aujourd'hui T'as des parents Qui emmènent des gamins Pour acheter des petits trucs A 29 euros Mais je peux dire Que les gros machins A 300 boules C'est que des trentenaires Et des 40 euros Je pense qu'ils seront Un peu déçus du truc Parce que là C'est vraiment C'est vraiment un plateau de jeu Pour que les enfants s'amusent Et je trouve que Les intégrations Avec les éléments NFC Et juste Les trucs De jeux Sont pourris Lego Slash Nintendo T'es dans la racine carrée Du yanklisme Il y a des trucs Lego Qui sont stylés Lego c'est aussi un peu D'ingénierie Je suis un fan De Lego Technique Mais bon Aujourd'hui Un beau Lego Technique T'as 250-300 balles Et ça me plaise C'est trop stylé Oui C'est ça le yanklisme Ça coûte cher Oui mais c'est trop stylé Oui Après On en a pour des heures De construction Là il y a le barrio Interactif Mais c'est vrai Que ça manque un peu D'une vraie plus-value De bon Est-ce qu'il y a vraiment Un gameplay entre guillemets Est-ce qu'il n'y a pas Un vrai petit mode de jeu Est-ce que ton Mario Va faire un truc Ou te proposer une activité Là ça reste quand même Beaucoup de bon C'est un personnage Qui va un peu réagir Mais il n'y a pas vraiment De jeu Dans le jeu derrière On verra en tout cas Cet été si ça cartonne Parce que c'est quand même Très très attendu On verra les chiffres de vente Qui donnent raison ou tort Aux critiques ou aux fans De ce projet On va maintenant repasser Sur la Playstation 5 On vous rappelle Ça fait bientôt une semaine Maintenant qu'il y a eu Le grand reveal C'était donc il y a 6 jours Depuis on a eu Quelques chiffres Tendances et détails Alvin Un peu plus d'infos On continue à éplucher Cette conférence PS5 Qui a fait sensation On va commencer par parler Des développeurs indés Qui ont présenté Le jeu au cours de la conf Trois grands gagnants Pour cette presse Kenna Bridge of Spirits Stray avec son chat Le jeu à Hong Kong Avec le chat Et Little Devil Inside En dépit de sa polémique Ces trois jeux là Ils ont passé le million de vues Sur Youtube Pour leur trailer C'est bien joué pour eux Et ça montre que L'effet était réussi En tout cas la part du deal Est remplie entre eux Et Sony Sony a eu de très belles Cautions indées Et ces jeux indés Ont eu une exposition Qu'ils n'auraient sans doute Pas eu autrement Et ce qu'il fait C'est qu'on est sûr Que ce sont des jeux Qu'on va nous mettre en preview Nous tester Nous solucer Et qu'on va clairement garder Sous notre radar Le contrat est complètement rempli Bravo à tous Reparlons également De Horizon 2 Avec un tweet Qui a forcément Fait sensation Et un peu impressionné C'est un avant-après Entre le San Francisco Réel Et le San Francisco Dans le jeu Qui montre Qu'on a bien compris L'idée de San Francisco Sous les flots Qu'on retrouve bien Tous les grands marqueurs De la ville Ça donne envie Un peu plus que Washington Division 2 Après Tu vois Bon C'est des bâtiments détruits Là il y a eu quand même Un peu de recherche artistique Et ça donne quand même Un peu envie D'y aller Finissons enfin Avec un nouveau screenshot De Ratchet Où Instant Night Games Nous confirme Que la lombax semelle Que nous avons vue A la fin du trailer Apparaissant Sera évidemment Un sidekick de Ratchet Mais sera surtout Un personnage jouable Mais évidemment C'est cool Certains Certains osaient en douter Ça aurait pu être Un Nemesis Ou un sidekick Ou un machin Pas jouable Non 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 Ça aurait pu Avoir la question A voir maintenant Est-ce qu'on choisit Son personnage Est-ce qu'ils ont des épis Différentes Est-ce qu'on les joue Pas au même moment Est-ce qu'ils sont Purement remplaçables Ce genre de point de détail Ça pourrait y avoir encore Le fait que Si elle n'était pas jouable Ça aurait été Un tabgachi Il faut savoir que Ratchet joue plutôt Avec des armes à feu Très peu d'armes Au corps à corps Ça peut être un personnage Qui joue peut-être Un peu plus au corps à corps Avec différents types d'armes Ça peut être sympa Surtout peut-être co-op Je rappelle Un Ratchet et Co-op C'est très 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 souvent Donc c'est un jeu Qu'on fait souvent à deux Un Ratchet et Clank Donc j'espère que ce sera le cas Ça pourrait faire plaisir On enchaîne Parce qu'il y a un gros programme Au journal aujourd'hui Donc on a une news Très intéressante Sur un jeu vidéo Et le traitement Du déficit d'attention Effectivement Un jeu vidéo Médicament Vous ne rêvez pas C'est la Food and Drug Administration Américaine Qui a approuvé Un jeu vidéo Pour le traitement Du déficit d'attention Et le désordre hyperactif Alors Sans rentrer complètement Dans la polémique L'hyperactivité On en parle un peu tous Pour ces gamins Aux Etats-Unis On en parle énormément Dès que ton gamin Commence à être un peu agité Ou à moins dans le syndrome mental On va dire qu'il est hyperactif Et on a le diagnostic Très facile Des traitements Très lourds Et souvent pas franchement efficaces Autant vous dire Qu'il y a à la fois Un énorme marché à dresser Beaucoup d'argent à se faire Et de vrais progrès Sur les traitements à faire Et ce jeu qui s'appelle Endeavor Rx Est un vrai traitement Avouvé du coup Par l'agence du médicament Américaine Il ne sera disponible Que sur prescription Pour l'instant Pour les 8-12 ans Avec certains types Précis de troubles De l'attention Environ 4 millions D'enfants pourraient être Candidats à utiliser Ce traitement On parle vraiment D'un traitement Puisque la société Explique que La prescription devrait Inviter les enfants A jouer 30 minutes par jour 5 jours par semaine Pendant un mois Et qu'au terme de ce traitement là On verrait des améliorations Sur leur capacité de concentration C'est le principal problème Ça peut être intéressant Le jeu fonctionne Sur smartphone Et a été Pour l'instant Validé par 5 études cliniques Sur quelques centaines Slash milliers d'enfants Alors on n'est pas On n'a pas essayé Sur un million De patients potentiels Mais on voit des bénéfices Et en tout cas suffisamment Pour que la FDA L'agence du médicament américain L'ait autorisé C'est un début C'est assez rare Pour le signaler en tout cas C'est assez rare Parce qu'en général La FDA est plutôt Pas anti-jeu vidéo Mais il y a eu Des grosses campagnes Sur le fait que je veux La vidéo va plutôt Faire du mal Au mental de votre gamin Que du bien C'est intéressant Que la FDA Ce coup-ci Est littéralement Officiellement approuver Un jeu Dans le traitement De l'attention Du déficit Et le désordre hyperactif Évidemment Ce genre de jeu Très bien Mais ne mettez pas Votre gamin hyperactif Sur League of Legends Sinon vous savez Ce qui risque d'arriver Ça peut être terrible On a fait un exemple Un exemple Pas mal de soir Sur Twitch.tv On nous demande Si dans le chat C'est Tim On connait la crédibilité De cette agence C'est une agence gouvernementale Si vous voulez sortir Un médicament Ou si vous voulez mettre Un produit de bouffe Qui dépasse Votre petit restaurant à vous Vous devez être approuvé Par la FDA Alors il y a beaucoup De polémiques Dans cette agence Notamment à l'époque Sur les dispositifs médicaux Un petit scandale À la base de On peut faire valider Une nouvelle prothèse En disant que c'est Une ancienne prothèse améliorée Et on se retrouvait À la fin À avoir des équipements médicaux Qui sortaient Qui n'avaient pas été Reviewed depuis 30 ans Parce que les mecs disaient Depuis 30 ans Ah mais c'est telle amélioration De telle version améliorée Et machin Mais en tout cas Sur ce qui est médicament Médicament Ils sont quand même assez sérieux Et c'est une vraie C'est une vraie institution Tout à fait Gouvernementale Fédérale américaine En tout cas Cette approbation Cette reconnaissance officielle De ce jeu C'est quelque chose En tout cas On se renseignera un peu plus Ça a l'air vraiment Très intéressant Enchaînons avec Toujours les news Du coup maintenant On va aller du côté De chez Namco Bandai Qui donne justement Des nouvelles De ces jeux à venir Effectivement Des nouvelles du line-up De Namco Bandai Avec pour commencer Captain Tsubasa Rise of New Champions Qui n'a toujours pas De date de sortie Mais qu'on aimerait bien voir Bientôt Jeu de foot Très arcade Évidemment Inspiré du célèbre manga Et surtout Du reboot De son animé Namco explique Qu'il voulait refaire Il voyait qu'il y avait Un intérêt des fans Pour Captain Tsubasa Depuis un moment Le jeu mobile Avait cartonné Le dernier jeu console Datait de 2010 Sur Nintendo DS Pourquoi on l'a pas vu Un petit peu plus tôt Il fallait attendre Le reboot de l'animé Qui a tout précipité On part sur du foot Très arcade Avec des séquences animées Pour faire Beaucoup de fanservice Tout ça est bien Dans les tuyaux Mais on a toujours Pas de date de sortie Pour ça Parlons également De Scarlet Nexus Un autre jeu Annoncé par Namco Bandai C'était le 7 mai Dans un Inside Xbox Vous aviez peut-être Oublié ce Inside Xbox Vous aviez peut-être Oublié ce jeu Souvenez-vous En tout cas On a découvert Une nouvelle bande annonce Et un petit peu plus De détails sur le scénario Vous jouez un héritier de la famille Avec du Néon Fuchsia Avec du Néon Fuchsia Donc c'est 2020 C'est très bien Tant qu'il y a des LED Je vous rappelle Que quand vous avez Un chapeau de moine Avec des LED C'est que vous êtes Complètement Complètement moderne Samurai contre Alien Exactement Scarlet Nexus Voilà Enchaînons du coup Avec Ah là là L'affaire Qui a secoué Le monde des bonnes affaires Ce matin Aïe 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 On a vu l'ami Trunks Qui était en refresh En sûr Elle ne savait pas S'il devait dépenser de l'argent En gagner C'est évidemment Le plan Lidl Et sa PS4 A 95€ Le chat me corrige On a une date Pour Scarlet Nexus Qui serait le 28 août Très bien Je n'ai pas regardé trailer Jusqu'au bout Mais excuse Ouvrons une page Faits diverses sociétés Aujourd'hui Imaginez la musique de fête Entrez l'accusé On aurait dû la demander L'incroyable Lidl PS4 Dillabs Gate Qui anime internet Depuis hier soir Alors nos amis du récap Vont évidemment Vous en reparler Pour fêter l'ouverture Du Lidl d'Orgeval Orgeval c'est dans les Yvelines C'est à côté de Poissy Une trentaine de kilomètres De Paris C'est vraiment pas très loin Le Lidl voulait ouvrir Avec une petite promo Sympa Une douzaine de Playstation 4 A 500Go A 95€ Des PS4 Neuf A 95€ Le bruit est arrivé Jusqu'à Dillabs Dillabs a fait Un gros papier dessus En mode de alerte Des PS4 A moins de 100€ Et évidemment Tout internet S'est ramené Au magasin Ce matin Il y avait la queue Des 4h du matin Avant l'ouverture La police municipale A dû venir Pour essayer de contenir Le flux des clients Et finalement La promo a dû être annulée L'inauguration du Lidl Également Toute la presse Le Parisien A évidemment Fait des papiers Dessus BFM Et ses news Ont l'accès De leur petite news Également Sur le site Je crois que normalement On a la vidéo De la cohue A l'entrée Et voilà Et ça c'est à la fin C'est la police Qui dit aux gens Qu'il va falloir Rentrer chez eux Il y avait 12 PS4 A la base Et à peu près 150 personnes Massé le matin Lidl Ils savent très bien Ce qu'ils font Avec le fameux cas Nutella Ils savent très bien Que c'était fait Pour que ça tourne pas mal Mais en tout cas Que ça crée du buzz Et beaucoup de frustration Et beaucoup de sarcasme Etc Ils savent très bien Ce qu'ils font Moi je trouve ça Très dangereux Personnellement Surtout dans un monde Déconfiné Geste barrière À quel moment Tu te dis On va mettre 12 PS4 Sur un présentoir Et geste barrière C'était déjà dangereux Quand ils le faisaient Avant le Covid Oui Créer des mouvements De foule Hallucinantes Pour des trucs Moi j'ai vu Des ménagères Se déchirer la gueule Pour avoir le thermo Lidl Le thermomix Lidl Monsieur Cuisine Le monsieur Cuisine C'est ça Sincèrement Et c'était affreux Ça lançait un grand débat Sur justement aussi Les histoires De mépris de classe De sarcasme là-dessus Sur Lidl Les clients Lidl Etc C'est vraiment Je trouve ça Enfin Ça nous fait rigoler là Et ricaner Parce que ça touche Le monde du jeu vidéo Et on savait très bien Que ça allait être Un coup de buzz gratuit Mais je suis d'accord avec vous C'est dangereux Ce qu'ils font C'est hyper dangereux Non et je te rejoins Sur le fait Le côté mépris Tout ça C'est qu'autant C'est terrible Sur des histoires De Nutella Mais les gens Quand ils vont acheter De Nutella Ils vont manger pour eux Ils vont filer à leur famille C'est vrai que la Playstation C'est quand même plus du loisir Là c'est pour des loisirs Et puis c'est surtout L'Italement pour Le mec va essayer De la revendre A 120 balles Dans un Micromania Ou sur Ebay Pour la foulée Il y a vraiment La recherche d'un petit profit Alors que Sur des promos Où ça a l'air un peu débile C'est juste des gens Bah ouais C'est leur occasion De bouffer du Nutella de marque Une fois dans l'année Là c'est vraiment juste Pour que le mec Il aille essayer de revendre ça 10 balles de plus Ah bah checker le bon coin On va avoir droit A deux annonces le bon coin Complètement débile Bon bref En tout cas Lidl Carton jaune Par contre S'il y avait des cartons verts Dans le football américain Ça se serait Mais on a des très bonnes nouvelles Sur le Madden Le prochain foot américain D'Electronic Arts Effectivement Qui était déjà annoncé En Smart Delivery Sur Xbox Mais la bonne nouvelle D'aujourd'hui C'est qu'il nous confirme Qu'un simili Smart Delivery Aura également lieu Sur Playstation 5 Si vous achetez Madden 21 Sur Xbox One X Ou sur PS4 Il sera dispo Sur Series X Ou sur PS5 Sans frais supplémentaires En tout cas Jusqu'à la sortie De Madden 22 Il y a de tiens Comme d'autres éditeurs A accompagner Le changement de génération Avec cette technologie De Smart Delivery Et notamment Pour tous ces jeux de sport Maintenant il n'y a plus qu'à voir Est-ce que tous les éditeurs Vont le faire à leur lancement Est-ce que tous vont suivre Maintenant c'est ça la question Mais EA a ouvert le bal C'est très intéressant Parce que du coup EA fait ça Et on se rend compte Que le terme Smart Delivery En fait il ne doit pas être utilisé En dehors Des jeux qui ne sont pas Microsoft Game Studio C'est un terme Pour les jeux Microsoft Game Studio Et ensuite après Non pas forcément Il y a Cyberpunk Qui est en Smart Delivery Enfin oui Mais c'est pas vraiment C'est pas vraiment Exactement ça Tu vois Enfin il n'est pas sur PS4 Oui enfin Xbox Le Smart Delivery C'est pas le jeu Xbox C'est des jeux C'est un peu ça Mais c'est difficile de savoir Quel jeu va proposer Ce genre d'offres Et quel jeu ne va pas proposer Parce que c'est une forme De cross-buy Tu vois Le Smart Delivery Bah ouais mais j'adore Non mais évidemment On adore tous Mais on sait que ça fait Perte de l'argent Globalement aux éditeurs Qui pourraient vendre Le jeu de fois C'est pas que ça leur fait Perte de l'argent C'est que ça leur fait On ne fait pas gagner De manière abusée Peut-être Bon bref Oui c'est vrai Oui tu as raison En fait la norme C'est peut-être que la norme Était un peu baisée Pour nous les consommateurs On ne peut pas utiliser Le terme de Smart Delivery Sur PlayStation 5 C'est un terme Xbox C'est un terme Xbox Mais en tout cas On vous rappelle Smart Delivery C'est pas que du cross-buy C'est pas que le fait D'acheter sur ta console Il sera compatible C'est souvent Parce qu'on n'a pas A ça de la rétro-compatibilité C'est surtout que normalement Tu as la version améliorée Pour la PlayStation 5 Et pour la Series X Tu n'auras pas juste Le jeu qui tourne Sur la Series X C'est la PlayStation 5 Le Smart Delivery Dans les cahiers des charges De Microsoft C'est que tu as la version Current Gen Et la version Next Gen Pour le même prix En cross-buy C'est vrai que c'est un peu velu Mais en tout cas Ça commence à mettre La pression doucement Encore une fois Parce que les éditeurs Ils annoncent ou pas Chacun Ils prennent position Il y en a qui l'annoncent Sur une plateforme Mais pas sur l'autre C'est dur Encore une fois Je trouve que le Smart Delivery Prend de l'ampleur A chaque fois un peu plus Et si même Electronic Arts Quand même Les rois du refourgage Infini de tout et n'importe quoi Ils font du Smart Delivery Sur leur plus grosse essence Qui est quand même La vente Une des plus grosses ventes Aux Etats-Unis Après on rappelle Que Madden C'est une des plus grosses ventes Aux Etats-Unis Une plateforme Dominée globalement Par Microsoft Et la Xbox Surtout là-dessus On va profiter de Madden Donc bon Moi je suis content Ça met en tout cas Moi j'espère que tout sera comme ça Franchement Tout à fait Paradis On aura peut-être plus de news On vous rappelle Jeudi On prend l'antenne Dès minuit Pour passer une nuit Incroyable ensemble Avec des annonces Torrid Et il y aura évidemment Du Madden Et peut-être plus de détails En tout cas Alvin Sur ce Smart Delivery Aussi sur la PlayStation 5 On enchaîne avec Star Wars Episode 1 Racer Je sais que ça va faire plaisir A beaucoup d'entre vous Et aussi à Panta Qui va arriver tout à l'heure On a enfin une date Effectivement On devrait reparler de Star Wars Jeu d'histoire Au cours de la confiée Mais d'ici là Star Wars Episode 1 Racer Dont le portage avait été annoncé Sur Switch Au cours de Nintendo Direct Nintendo Direct ne mentionnait pas Le portage PS4 Qui est également prévu C'est malhonnête On peut sortir à la base Le 12 mai Et ça a été annulé Au dernier moment En cause évidemment La crise du Covid Qui a compliqué le développement Une nouvelle date de sortie Nous a été communiquée C'est désormais Le 23 juin Dans une semaine Donc que ce classique Ressortira sur Switch et PS4 Et rappelons Effectivement On vous parlait de la conférence EA Vous verrez Le Star Wars Squadron Au cours de l'EA Play On a vu le trailer pour l'instant Mais on n'a pas encore vu le gameplay Le gameplay est assuré D'être là jeudi soir On aura les premières images De gameplay De Star Wars Squadron Qui sera Ce que vous venez de voir En beaucoup Apparemment C'est l'équipe Qui s'est occupée Du multi De la partie vaisseau C'est Criterion Qui t'a fait dessus Sur Battlefront 2 Qui gérerait ce squadron En plus beau Pas forcément en mieux Attention On ne pas confondre On espère en plus beau Et en mieux Les deux Voilà Allez c'est le moment Bon plan et bonne cause Puisqu'on vous rappelle Que hier C'est terminé Le bundle Ichio Qui était un bundle Absolument gigantesque Qui a plus de 1700 jeux Pour à partir de 5 dollars Et plus si vous le vouliez Qui a levé plus de 8 millions de dollars Pour The Fight for Racial Justice Notamment Et bien Humble Bundle Prend le pas Et continue la lutte Effectivement Nouveau bundle Par une nouvelle organisation Au bénéfice de Black Lives Matter Et associations associées Le Humble Bundle Fight for Racial Justice Est à prix doux 28 euros A payer Pour soutenir La bonne cause Et récupérer Un sacré Paquet de jeux 1200 dollars De valeur faciale Pour le pack Qui a déjà récolté Plus d'un million d'euros Vous le voyez Vous avez Carball Space Program Vous avez NBA 2K20 Vous avez Baba Is You Vous avez Football Manager 2020 Spellunkey FTL Et j'en passe Vous avez aussi également Des livres Et des comics en anglais Essentiellement Autour des causes Des sujets liés Aux minorités Et leur intégration Aux Etats-Unis Énorme package En tout cas Tous les bénefs C'est pas un Humble Bundle Classique Où vous choisissez 28 euros Et tous les bénefs Vont aux associations De lutte contre les discriminations Très très bon plan Allez voir le détail Vous avez Certainement pas mal de jeux Que vous avez déjà Parce que c'est des très bons jeux Et vous n'avez que des bons jeux Dans le chat Mais énormément de jeux En tout cas Ça vaut vraiment le coup Du soutien en oeil Et ça ne coûte que 28 euros Pour une très bonne affaire Et une très bonne cause Très bien Allez le voir Et pour ceux qui ont loupé En tout cas le Bundle Ichio C'est le Humble Bundle Je pense qu'il vous rattraper dessus Il y a encore de quoi faire On enchaîne avec Ah Des PokéNews Petites PokéNews Effectivement On va parler Du Pokémon Presents Qui est prévu Cet après-midi A 15h Pour présenter Le nouveau DLC De Pokémon Ainsi qu'un nouveau jeu Ne vous attendez pas Un jeu principal Ce sera Un spin-off Un jeu mobile J'ai vu des comptes J'ai vu des comptes de fans Qui s'excitaient Puis qui après s'excitaient Pour dire Arrêtez de vous exciter Ça sera certainement Pas un RPG principal Mais ça peut être Ça fait au moins 3 mois Qu'on n'a pas eu De jeu mobile pourri Pokémon Magikarp 2 Vraiment Indispensable Complètement En vrai Ça serait plutôt Le bon timing On devrait avoir Les dernières infos Sur le DLC Il Solitaire De l'armure Qui sort ce test Cet après-midi La présentation Devrait durer 11 minutes Donc a priori Juste ce qu'il faut Ah ça va vite Juste ce qu'il faut Pour annoncer Les dernières features Qu'on ne connaissait pas Du DLC Annoncer un raid temporaire Annoncer un cadeau mystère Et voilà Peut-être montrer Quelques peluches Et un petit jeu mobile En plus Je suis saucé Soyez là à 15h On est à l'antenne ? Alors il y a des émissions De grande qualité Et incompressibles Sur le stream Que je ne pourrais pas Évidemment déprogrammer Mais je le ferai Sur ma chaîne perso Du coup à partir de 15h Tout à ton honneur Je pars le journal Je rentre à la maison Et puis voilà J'informe jeudio.com Si vous voulez me mettre En home page Jeudio.com N'hésitez pas Nous nous adorions Se mettre en home page Nous ne pouvons plus Mettre en page Nous ne pouvons Poing Nous ne pouvons poing Un jour Il y aura peut-être Le HTTPS Sur jeuxvideo.com Ce sera Absolument incroyable Je ne travaille pas Sur ça Mais la rumeur La rumeur Dix Ça arrive Absolument incroyable Restons dans Les pokénews Est-ce que Tout à l'heure À 15h On couvrira aussi Cette annonce Qui moi m'intéresse Énormément Le goodies pokémon Du jour Évidemment Effectivement Petite news Dans tes flux sociaux De modeuses La MUA Connait tout Sur les sneakers Mais également Sur d'autres types De chaussures Regardez Dis-nous ce que vous en pensez C'est dispoché Zara En chine continentale Les petits talons Les petites ballerines Talons Pokéball Après les petits avions Les petits talons Les petits talons Les petits talons Alors en plus Ça doit être très léger En plus Donc c'est un petit peu estival C'est pas mal Pour aller être la plus belle au pas Ça ne fait pas l'unanimité Moi je vous le dis Pas pour moi bien sûr Par contre Zara respecte On va dire Le design de la Pokéball Ça veut dire Que ça n'est pas fait au pif Il faut savoir Que la Pokéball A un design très particulier Où la bande noire Et la toute première bande blanche Doivent être exactement De la même taille Ça n'est pas la Pokéball Et c'est respecté Sur ce dessin On peut revoir Heureusement C'est dégueulasse Ken tu ne te vois pas avec ? Déjà moi je ne suis pas trop Un grand grand fan Des talons de base Après ils ne sont pas très hauts Ceux-là Ouais c'est pas très haut Mais Ken tu as des chaussures Tu portes des chaussures BMW Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Je pense qu'on ne peut pas faire pire C'est vrai C'est vrai Non non tu as très juste Non mais alors Ça s'envisage Est-ce que les hommes Ont le droit de la porter aussi ? Je ne sais pas Oh Fais chier Si les hommes ne peuvent pas Porter de talons Oh bah je suis Regarde Prince Et Nicolas Sarkozy T'as deux fabuleux modèles De hommes à talonnet Tu veux m'en offrir une paire ? Et Nicolas Sarkozy T'es con Bah écoute Je connais que Dans les hommes à talonnet Les plus célèbres Je connais Prince Et Nicolas Sarkozy Deux grands chauvins J'ai envie de dire Voilà On va arrêter de déraper là-dessus S'il y a des amis Et des viewers Qui sont en Chine Franchement Si vous pouvez nous les rapporter On peut faire une cagnotte Pour que Ken les porte Tu fais du combien Ken ? 41 41 Donc c'est du 42 et demi femmes Vous trouvez ça Rappel ? Franchement trouvable 41 c'est trouvable Franchement ça se trouve On ira sur Wish Et t'auras les mêmes trucs Qui vont fondre sur tes pieds C'est une grande taille Pour des pieds chinois Pour des pieds chinois C'est déjà un peu grand J'avoue J'avoue Allez on termine avec Le tweet du jour Et on a bien rigolé Mais c'est un tweet très triste Sur un événement Qui nous a tous touchés Fans de culture Effectivement Tweet du jour At jvcom Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux Hommage aujourd'hui A Patrick Poivet Vous le connaissez forcément Puisque c'était La voix française De Bruce Willis Mais également De milliers de personnages Notamment le héros Des Wolfenstein Il nous a quittés A l'âge de 72 ans Hier La voix française De Bruce Willis Mais aussi L'habillage Antenne de rire et chanson Et si vous êtes déjà monté Dans une voiture Vous avez déjà monté Pourcément Petit extrait également Dans un autre jeu vidéo Il jouait Sam Dans Serious Sam Je crois qu'on a Désolé Je vous ai réveillé ? Être ou ne pas être C'est ça la vraie question Bouge pas Montezuma Me voilà Un peu plus de rythme J'aime bien ce beat Et tu vas danser pour moi Un milligan Pour un max de plaisir Waouh J'adore le bowling Il paraît que deux têtes Valent mieux qu'une Mais comment il fait Pour chier Enfin du charabia De science-fiction Les points flamboyants Le meilleur Le meilleur La voix de Bruce Willis Il est plus fort La voix de toutes les pubs De la radio Pas mal On disait dans le chat Quatre mariages Une lune de miel Pour ceux qui ont regardé TF1 C'est quoi Quatre mariages Une lune de miel C'est la version wish De Quatre mariages À l'enterrement C'est un concours C'est un concours De télé-réalité Cinq jours Concours de télé-réalité Chaque jour Quatre filles vont se marier Chaque jour Elles s'inviennent Les unes les autres A leur mariage Et le cinquième jour On ouvre des enveloppes Et on découvre Que façon dîner Presque parfaite Elles ont toutes détesté Le mariage des autres Et à la fin Il y en a eu Gagne mille balles Et commenté par Bruce Willis Et avec la voix de Bruce Willis Il faut dire Est-ce qu'elles ont pensé Du vestiaire du mariage Incroyable C'est pas faire des voix On se rappellera surtout De Patrick Poivet Du coup Pour plus Bruce Willis Que cette émission Mais voilà En tout cas Une voix qui nous quitte Repose en paix Cher Patrick C'est la fin de ces news Merci mon cher Alvin On va faire une petite rotation Et promis Normalement A semaine prochaine Dans le journal On négocie des panneaux Plexiglas Pour enfin Pour être quatre Et qu'Alvin puisse rester Avec nous Pendant les chroniques Et la question du jour On va expliquer Un changement Puisque Panta va venir Vous parler de VR Puis Carnby Viendra vous parler De Warner Et le tout Entrecoupé De très bonnes vidéos La première évidemment Elle est sortie Sur jeuxvideo.com Et ça dissèque Tranquillement Le trailer D'Horizon Forbidden West On se retrouve juste après La suite d'Horizon Zero Dawn A été dévoilée Lors de l'event PS5 Et il y a déjà Plein de choses à découvrir On vous dit tout Dans cette vidéo Horizon 2 Forbidden West C'est son nom A d'ailleurs été Le dernier jeu présenté Lors du show On y retrouve Aloy Héroïne du premier épisode Qui devra faire face A une nouvelle menace Pour sauver les siens Le trailer fait bien sûr Office d'avant goût Mais il y a quand même Quelques détails intéressants A commencer par des éléments Sur le scénario du jeu Après la secte de l'éclipse Et des machines corrompues C'est cette fois Une étrange plante rouge Qui pose problème à Aloy Une plante qui attaque Les récoltes Mais aussi directement Les animaux Comme on peut le voir Sur ce pauvre poisson Au début de trailer Et sur ce renard Un peu plus loin Difficile d'en savoir plus Pour l'instant Mais Aloy parle D'un danger imminent Qu'il faut à tout prix arrêter Surtout que la plante rouge Aurait le pouvoir De tout détruire Sur son passage L'héroïne explique également Qu'elle doit mener Sa mission seule Ce qui laisserait sous-entendre Une affaire personnelle Ou alors un ennemi Tellement puissant Qu'il a mis tout le monde KO En tout cas Le trailer se conclut Sur une nouvelle tribu Qui n'a pas du tout L'air commode Et qui pourrait très bien Être à l'origine De la fameuse plante rouge D'ailleurs en parlant De nouvelle tribu Enchaînons sur les nouveautés Du titre Il y en a d'ailleurs Une qui saute particulièrement Aux yeux Dès le début du trailer C'est le travail Sur les fonds marins Au moment où Un petit pélican Plonge dans l'eau On peut apercevoir Des ruines Qui ne demandent Qu'à être explorées Quelques secondes plus tard C'est d'ailleurs Aloy elle-même Qui fait trempette Pour atteindre Ce qui semble être Une ancienne gare Une scène Qui laisse peu de place Au doute Horizon 2 Forbidden West Semble proposer Des phases d'exploration Sous-marines Ce qui n'était pas le cas Dans le premier épisode Au niveau des nouveautés On peut aussi noter La présence De nouvelles machines Comme une torture Robotique géante Des ptérodactyles De métal Ou encore Des mammouths Ou des éléphants imposants Ces nouvelles machines Vont aussi de pair Avec de nouveaux lieux Et ça tombe bien Parce que c'est l'objet Du troisième point Bye bye le Colorado Et l'Utah D'Horizon Zero Dawn Et bonjour à San Francisco Pas besoin d'y aller Avec des pincettes Les nouvelles aventures D'Aloy Prendront en partie place Dans la célèbre ville américaine Déjà parce qu'on peut lire San Francisco Sur les ruines de cette gare Mais surtout parce qu'on voit Le Golden Gate Bridge là Et que le plan large En fin de trailer Est plutôt explicite Surtout quand on le compare Avec une vidéo bien réelle Avec le pont en fond Et ce gros bâtiment En pointe sur la gauche Mais Aloy visitera D'autres lieux Il ne faut pas oublier Que le sous-titre du jeu Farbide Évidemment vous retrouverez L'intégralité De cette chronique Et de cette nouvelle pièce Dans laquelle Notre cher Indy Stream Il a quitté la salle de bain Il a tenté Streamer salle de bain 53 000 euros De budget décor Ouais Tout ressemble à un studio Complètement Mais toujours la même moumoute Fait en vrai chinchilla Évidemment Hier il y avait encore Des conférences Et tu as couvert Sur ta perso d'ailleurs Évidemment Il y avait des millions de personnes Évidemment L'Upload VR Ce qui est la conférence annuelle Sur les jeux en réalité virtuelle Évidemment Vu que tu es spécialiste De la rédaction Est-ce qu'on peut avoir Une petite synthèse De tout ce qui s'est passé Bah écoute Oui clairement Ah t'as hésité Bon écoute Attends il y a un générique Il n'y a pas de générique Non c'est pas grave On va du coup Passer en revue Donc l'Upload VR Showcase Alors pour ceux Qui seraient assez étrangers À la scène VR Upload VR C'est quoi ? C'est un site web Qui traite de l'actualité Réalité virtuelle Vous avez aussi Road to VR Et pour les francophones Jeux vidéo.com Bien sûr Référence des gamers Et donc ils avaient une conférence En réalité virtuelle C'est-à-dire que tous les intervenants Étaient en VR aussi Ouais Un gros programme C'était un petit peu La mitraillette Je t'avoue Mais c'était pas non plus De la très 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 haute couture Étant donné que Upload VR Finalement C'est un site amateur Donc ils ont pu Démarcher que des indés Et du coup Ça a été un rendez-vous De projets indés Donc c'est pas plus mal En un sens Le setup était cool Et puis ça faisait plaisir De voir de la VR En dehors de Conférence Sony Pour parler de GPS VR En dehors de L'Oculus Connect Qui est le rendez-vous Annuel de Facebook Pour présenter Les nouveautés Liées à la gamme Oculus Et donc ce qu'on a pu En tirer finalement D'un point de vue macro C'est que la grande tendance Cette année Chez les indés C'est de faire des portages Vers le Quest Parce que le Quest Et bien Figurez-vous que Presque la moitié Des casques VR vendus En 2019 Sont des Quest Encore une fois C'est le casque Que tu as conseillé toi Aujourd'hui Pour l'usage général Et c'est effectivement Le casque le plus polyvalent Qui existe Puisqu'on rappelle On peut rappeler Que c'est un casque indépendant Standalone à la base C'est un casque autonome On appelle ça Voilà Autonome Donc vous avez un chipset Mobile à l'intérieur Donc vous pouvez jouer A des jeux Vous pouvez jouer A Beat Saber Et tout ça Il n'y a pas de problème Regardez Netflix Enfin bref Il y a plein d'applis Et tout ça Et maintenant Depuis la fin d'année 2019 Vous pouvez aussi Le connecter à votre PC Et en gros Il se transforme En un Oculus Rift Plus conventionnel Donc c'est vraiment Avec un seul câble USB-C En plus C'est ça Avec un seul câble C'est hyper léger en plus En termes de câbles Donc vraiment C'est un très 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 bon casque Et il a été largement Plébiscité en 2019 Et en début 2020 aussi Et donc maintenant C'est la cible En fait Si les éditeurs Et développeurs Veulent toucher Plein de gens en VR C'est l'Oculus Quest Qui est le plus facile A toucher Bien sûr Après il y a le PS VR Qui a encore plus De chiffres de vente Donc Mais il faut tourner Sur PlayStation C'est ça Donc en gros Le Quest C'est la plateforme Oculus est en train De s'imposer Comme la plateforme Exactement Pour les casques VR Exactement Et du coup En fait Ça affaiblit techniquement On va dire Les specs requises Parce que Un Quest C'est ni plus ni moins Qu'une architecture mobile Donc on ne fait pas tourner Tout ce qu'on veut Sur mobile Donc ça rend Des jeux un peu Pas terribles Graphiquement Donc il fallait Oui Maximiser Capitaliser Sur les chips graphiques Un peu Les graphismes Un peu Un peu faiblards Et on a pu voir Pas mal de concepts Déjà vu Déjà revu 100 fois Mélangé Mixé Donc je vous ai mis Deux petits extraits On va commencer Avec le premier Essayer de deviner Les inspirations De ce jeu Luigi's Mansion C'est bien joué Évidemment Donc ce jeu Alors mince J'ai pas mis le nom Je crois que c'est Ghost Patrol VR Il me semble Et alors C'est cool Luigi's Mansion On est d'accord Il y a un truc Qui est intéressant C'est que c'est le seul jeu A être présenté Qui était à destination Des salles d'arcade VR Parce que rappelez-vous La VR c'est un usage domestique Mais c'est aussi un usage professionnel C'est un peu le retour Des salles d'arcade C'est ça Voilà Il y a des salles d'arcade Et il y a aussi Des escape games En VR Que tu vas faire A 3, 4 Et il y a aussi Des expériences D'arcade VR Souvent en environnement Assez étendu Sur 200m2 par exemple On te propulse Avec un sac à dos Dans lequel il y a un PC dedans Et un casque VR Et tu es dans une aventure Taillée pour cet environnement Donc ça Ça fait partie De ce genre de production Donc une nouvelle Qui va arriver Ghost Patrol VR J'ai un deuxième extrait Attention Quelles sont les inspirations ? Alors là vous pouvez en avoir beaucoup Elite Déjà Ouais Comment ça s'appelle le jeu là ? Alors Elite Cyberpunk Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Bioshock Non ? Peut-être pas Bioshock Non pas Bioshock En film plutôt non ? Bah oui Blade Runner Evidemment Blade Runner Blade Runner Un jeu qui mélange Du Elite Dangerous Du Cyberpunk Du Blade Runner Ça s'appelle Lofi Et c'est probablement Le jeu le plus impressionnant Techniquement Qu'on ait pu voir hier Ah bah ouais Ça rigole Alors par contre Ça a full ramé Dans le trailer A voir ce que ça donne Plus tard Mais en tout cas Voilà C'était peut-être Le plus sexy Qu'on ait vu Durant la conférence L'autre grande tendance C'est évidemment Des portages À foison Mais pour des plus gros titres Pistol Whip Qui a un excellent jeu De tir et de rythme Débarquera sur PSVR Cet été Et on a eu également Trovers Saves The Universe Un jeu Squanch Game Par les créateurs De Rick and Morty Un jeu qui est très très drôle Qui a pris 16 sur 20 Sur jeuxvideo.com Qui sortira du coup Très bientôt Sur Quest Tout comme Onward Qui est le meilleur simulateur De Pan Pan Boom Boom Tactique et militaire Voilà Pan Pan Boom Boom Tactique et militaire Non mais Il faut être précis Et on a eu aussi Une info Vous savez qu'il y a Vampyr La Mascarade Bloodlines Qui va sortir Édité par Paradox Et bien Paradox Édite également Un projet VR Qui s'appelle Race of Race the Oblivion Afterlife Qui est un jeu D'horreur À la première personne Un trailer de gameplay Sera diffusé en août Et ce jeu Se déroule Dans l'univers De vampire D'accord Très bien Ça peut complètement Faire le job Complètement Alors ensuite Du coup je me suis dit Mince Cette conférence De 35 minutes Il faut que j'en parle Quand même En long, en large Et en travers On va peut-être Eh non T'as pas tant de temps Que ça Digresser J'ai pas tant de temps Que ça Effectivement Mais je voulais revenir Sur Half-Life Alyx Parce qu'ils en ont parlé Ou pas Cette conférence Alors non Ils en ont pas parlé Mais pourquoi C'est quand même Le jeu le plus important De l'histoire de la VR Non ? Oui Oui C'est pas faux Mais en fait C'était vraiment Un lieu pour annoncer Les nouveautés Pas forcément Pour revenir Peut-être Je sais pas Des bilans Des annonces Ils ont jamais parlé D'Alph-Life Alyx Ils ont jamais parlé D'Alph-Life Alyx Alors après Il y avait un énorme Pré-show Un énorme after-show Moi j'ai regardé Que les 35 minutes De conférence Peut-être qu'ils l'ont évoqué Durant ces événements-là Mais non Alors Donc l'analyse De Road to Viard Que j'ai mis Normalement En asset Est très 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 utile Pour comprendre Eh bien Où en est L'AVR Le nombre de connexions Steam VR D'accord A triplé Jusqu'à atteindre Un million de plus Début mai 2020 Donc grâce Au petit bump Que vous voyez Qui est l'effet Un petit peu Half-Life Alyx Pourquoi il y a Un trou dans l'histoire Il y a un trou dans l'histoire Très bonne question C'est le Void Century De l'AVR Quand ils ont essayé De vendre le Steam Controller C'est ça Au moment-là Tout s'est écroulé Donc au total Sur les utilisateurs Pardon Steam La VR représente 2% Du global Donc ça paraît Très très peu Mais c'est quand même Beaucoup Et en tout Ce sont 2,7 millions D'usagers en VR Sur Steam Attention Ça ne veut pas forcément dire 2,7 millions De nouveaux usagers C'est juste peut-être Des gens qui avaient Un casque VR Et qui l'ont reconnecté Pour jouer Half-Life Alyx Durant cette période Donc J'ai aussi un focus Sur la répartition Des casques Voilà Qui est super intéressant On voit qu'Oculus Domine clairement Le marché Ensuite vous avez Valve Avec 11,9% Avec un seul casque Avec un seul casque Sorti récemment C'est ça ? Oui c'est ça C'est tout Oculus Oui oui Mais Valve Valve c'est un seul casque Un seul casque Sorti récemment 12% Ils ont 12% Avec un seul casque Qui est le plus cher C'est ça 12% 1000 balles Mais c'est pour dire Que le Valve Index Ils en ont vendu Combien ? Ils en ont vendu Une bonne pelletée Il a en rupture de stock Très régulièrement Le Valve Index Je suis impressionné Je pensais que c'était La barre grise Ils font une très bonne percée Ils sont 3ème constructeur Mondial de casques Du coup ils ont dépassé Les Windows Mixed Reality Les Windows Mixed Reality En 3 mois Les constructeurs chinois Les Pimax Et tout ça Donc en 3 mois Ils ont fait Du très très bon taf Mais est-ce que Ça vaut Est-ce que Half-Life LX Est l'exceptionnel Rebond Qu'on attendait Pour la VR ? Pas tant que ça J'ai l'impression J'ai des statistiques Et schémas En bas d'article Alors ça c'est Les statistiques De Steam Charts Pour Half-Life LX Un énorme pic À la sortie Et après vous voyez La courbe D'usager Dégringole à fond C'est classique non ? C'est assez classique C'est une expérience solo Sans trop de jouabilité Oui c'est vrai On attend les modes C'est ouvert en modeur Mais il va falloir attendre Quelques mois C'est ça Mais en attendant Ça lui donne Une durée de vie Assez faiblarde Peut-être que Des relances Via des baisses De tarifs Vont aider à faire Un rebond Dans ton précédent graphique Il n'y avait pas le PSVR Non il n'y avait pas le PSVR C'était que les casques PC C'est ça On ne sait pas comment Représente le PSVR Le PSVR c'est beaucoup C'est 3-4 millions Le PSVR je crois Que c'est 4 ou 5 4 ou 5 Semple que c'est 4 ou 5 millions Donc c'est plus Que les casques Que la totalité Des casques PC ? Alors que la totalité Je ne pense pas Mais c'est le casque VR Le plus vendu En termes premium Si tu enlèves Les casques mobiles Qui sont très Tu sais le Gear VR Par exemple L'avait écoulé énormément Mais parce qu'il était Bundlé avec un Samsung Galaxy Donc c'est super C'est pas un casque C'est pas un casque À preuve en parler Et les chiffres Sont très facilement Fossés Dans ce milieu là Avec si peu de volume écoulé Donc Donc voilà pour la répartition Sinon j'avais On avait les parts de marché Effectivement Les stats d'usagers Quel futur pour la VR du coup Quelles sont les futures tendances Et les futurs salons Alors vous le savez Ils n'ont pas répondu A cette question non plus Pendant l'upload de VR C'était vraiment de l'annonce de jeu C'est ça voilà C'était full annonce de jeu Indé Donc voilà J'ai préféré Élargir un peu le sujet Quels sont les futurs salons Donc là on avait L'upload VR showcase On n'a pas grand chose de prévu Jusqu'à octobre-novembre D'accord Donc l'Oculus Connect 7 Qui sera 100% virtuel Pour le coup Et dans lequel On risque de nous annoncer Des choses Mais concentrons-nous D'abord Sur le PSVR 2 Le PSVR 2 Il y a énormément De dépôts de brevets Depuis quelques mois Pour le casque De réalité virtuelle De Sony Qui sera prétendument Sur PlayStation 5 Beaucoup de dépôts de brevets Alors ça veut dire Qu'ils y réfléchissent Il y a beaucoup de pistes Un casque Un casque sans fil Un casque avec des manettes Haptiques À retour de force Il y a énormément De brevets qui sont déposés Mais rien d'officiel Parce que le focus Évidemment C'est la console Le focus C'est convertir des joueurs Les faire revenir À l'écosystème PlayStation S'ils étaient déjà Clients PlayStation 4 Donc Leur dire qu'il y a Un casque VR Qui coûte à peu près Autant que la console C'est pas le projet Pour l'instant D'accord Donc je pense Que ce sera dans Un ou deux ans Que ce sera potentiellement Teasé Annoncé Ensuite Chez Oculus On travaille beaucoup Sur la reconnaissance Des mains Ah oui c'est dingue ça Génial On vous a fait une vidéo Sur jeuxvideo.com Regardez C'est en bêta Et je suis avec un quest Que je capture en direct C'est toi qui joues Ouais c'est moi qui joue Donc en fait Je Voilà Ça marche Plus Coins bien Il y a des fois Des petits glits Ce qui se passe Avec mon doigt Mais J'ai activé la G5 Quand même Oui Oui bah oui Il y a des chirements Pour de la bêta Pour un truc Encore une fois Tu n'as rien Sur tes mains Et ne fais que les voir C'est déjà prometteur On est que sur du test Grave C'est super prometteur Et ça te dérange pas De ne pas avoir de sensation Quand tu drapes quelque chose Parce que là Je vois que tu t'arrêtes Mais tu essaies De t'arrêter Par rapport à ce que tu vois Mais qu'est-ce qui se passe Si jamais tu essaies De traverser le sol En fait Ça dépend comment le jeu Est codé Ça dépend s'il y a Une gestion physique De l'objet Que tu tiens Mais c'est assez bizarre Je vous avoue que Peut-être le chemin Le plus évident Ce serait des gants Plutôt que de la reconnaissance Des mains Oui parce qu'on rappelle Que sur les knuckles Donc tu as une gestion des doigts Mais avec une manette Mais c'est effectivement Quand tu fermes tes points Tu fermes tes points Sur quelque chose Oui voilà Tu tiens quelque chose en main C'est ça Et tu n'es pas en train de dire Je vais mimer de tenir Un bout de bois par exemple Oui Mais c'est prometteur Parce qu'encore une fois On a toujours rêvé D'avoir le casque sans fil On l'a Mais c'était pas très puissant Mais il marche Et on a rêvé D'avoir le casque Sans les contrôleurs de main Avec le moins d'accessoires possible Dans l'effet Le Quest aujourd'hui Déjà il touche à ça Il remplit déjà Une bonne partie De l'effet clip Et ça avance vite Oui Ça avance très très vite Ce serait Kinect Quelque part Qui reconnaîtrait Non pas tes mains Mais la totalité De tes mouvements Oui mais c'est un peu Ce qu'ils ont intégré Finalement dans le casque Tu sais maintenant Tu as les caméras Qui sont intégrées C'est des caméras 3D Qui vont estimer Que cet objet est à 2 mètres Que cet objet est à 6 mètres C'est les mêmes technos Que Kinect Au final Donc effectivement Kinect avait déjà vu Et d'ailleurs Kinect 2 Ça existe C'est pas du tout Enfin Kinect 3 Pour le coup Mais ils l'appellent Kinect 2 C'est un genre de truc Qui permet de matérialiser Une pièce En la scannant Donc ils ont totalement Switché de Kinect Qui était un truc Kinect la technologie Elle reste géniale Elle est incroyable Elle reste géniale Encore une fois C'est On la retrouve dans Tous les trucs De reconnaissance faciale Type Apple ID Face ID Mais Kinect C'était une technologie géniale Ils l'ont très mal vendu ensuite Exactement Donc on reste sur Oculus Après la reconnaissance de main On va avoir aussi Facebook Horizon Qui est un genre de Réseau social Créé par Facebook Pour le Quest Et les Rift Je crois que la conférence De l'Upload VIA C'est pas un truc Ça ressemble à un chat VR Facebook Alors oui Ça ressemble à ça En gros Ce que veut faire Facebook Avec Facebook Horizon C'est ça Mais en vachement plus gros Avec des activités Et tout ça Le Quest Et donc les rumeurs Sont que ce serait Un Quest Plus petit Plus léger Avec des matériaux Plus agréables Cool Et potentiellement Un upgrade technologique Ça serait chouette C'est ce qu'on veut Des lunettes toujours Plus petites et discrètes Et toujours plus de puissance On y va Effectivement Et du côté de Valve On va peut-être Terminer là-dessus Valve Microsoft HP Vous le savez Ils ont le Reverb G2 Qui est actuellement En travaux Date de sortie Septembre 600 euros Quand même 90 Hz Un écran LCD 2160 par 2160 Par oeil Est-ce que c'est le meilleur casque ? Bah je ne sais pas vraiment C'est au-dessus de l'index ? Ça a une meilleure résolution Que l'index Et pour le reste Ça ressemble beaucoup à un index Mais Ouais ouais Mais par contre Là il n'y a pas de base Il n'y a pas de base On commence à atteindre 2160 par oeil En 60 images par seconde On commence 90 ? 90 ? On commence à être bien Ah oui complètement On commence à être très très bien Tout le monde a dit C'était le truc qu'il fallait C'était d'avoir Au moins un équivalent Pas de 4K Mais de cette dentisté de pixels Sur ton yeux A 90 FPS Là tu tombes vraiment dans l'illusion Mais déjà un Valve Index Quand tu l'essais C'est déjà bluffant Le Valve Index est bluffant Il tourne à combien le Valve Index ? C'est quoi ? 120 C'est 120 Hz 120 Et la réseau La réseau t'en faire C'est du 1440p je crois Je crois C'est déjà bien Ah oui Mais attends Tu le mets sur les yeux Il faut quoi comme machine Pour le faire tourner ton casque ? Un gros truc 1080T ça fait tourner Ouais mais c'est déjà beaucoup Ah oui Non mais c'est une grosse machine Evidemment c'est une grosse machine D'accord Effectivement Donc on a ça Et voilà Et bien sûr Pour répondre à ceux qui me disent Oui mais il n'y a que des jeux indés Qui sont un peu cheap Qui sont annoncés Rassurez-vous Il y a quand même Des gros titres qui tâchent Qui vont arriver L'Oniper Medal of Honor Above and Beyond Par le studio Oculus Et par Respawn Les papas de Titanfall Et d'Apex Legends Flight Simulator En VR Et dernièrement On a oublié évidemment Que Star Wars Squadrons VR et Otas Comme ça VR et Otas VR et Otas C'est pour ça que nous Dans notre petit score Dans le petit score De fans de Space Sim Avec Daz et les copains On est ensemble Enfin on a peur Que ce soit très arcade Mais si on peut manipuler ça Avec des bons gros joysticks De 8 kilos De poids de métal Et de la VR Et que la réalisation Techniquement c'est aussi beau Qu'un Battlefront 2 Par exemple Tu vois Je signe Après déjà Les Otas Ça suppose Que tu peux mettre Du découplage Que tu peux mettre Des trucs Super techniques C'est là où on a peur C'est que Les gens vont être déséquilibrés Quand tu vas jouer Avec ta manette Tu vas te retrouver Avoir l'équilibre de jeu Parce qu'encore une fois C'est un jeu Qui est conçu Pour la manette Compatible Otas Il n'y aura pas d'avantage Mais effectivement Avoir une double manche à gaz Qui peut se découpler C'est génial Mais on l'a vu Notamment avec S-Combat 7 Qui gérait officiellement Les Otas En fait Ils géraient un Otas Entrée de gamme De Thrustmaster Et tous les gros Otas Avec des boutons partout Des fonctions avancées En fait Ils ne les géraient pas Donc là Encore une fois Si le jeu sort sur PC Il va y avoir des modders Qui vont casser le jeu Mais on est chaud On est chaud Merci en tout cas Mon cher Panta Merci à vous Pour ce résumé De l'Upload PR C'est quoi un Otas ? Otas c'est-à-dire Hands on Throttle Throttle and stick Oui c'est ça Donc tu as une main Sur ton manche à gaz Et une main Sur ton joystick Et ce genre là C'est vendu un ensemble De deux éléments Et vous allez voir ça Sightech Enfin maintenant Logitech en fait Thrustmasters en fait Des fabriquants russes Comme VKB Virpil en fond Il y a CH En Suisse aussi Bon bref On en parlera un jour Quand vous aurez envie De dépenser 2000 boules On est top sympathique Merci en tout cas Mon cher Panta On suivra Toute cette VR Et ses jeux Même si la confé Est un peu tiède On verra sur l'Oculus La conférence Oculus 7 Oui c'est ça Il y aura sûrement Les grosses nouvelles Là-bas On va enchaîner Avec la chronique de Karni Dans quelques instants Juste avant Une petite vidéo fun Dégotée par l'équipe du journal Celle-là nous fait plaisir Vous l'aviez déjà vu Il y a quelques semaines C'était une sorte de sketch Un dessin animé coréen Sur quelqu'un Qui essaie de discrètement Incruster une Playstation 4 Chez lui C'était trop rigolo C'était à hurler de rien Et sa femme Est en train de griller Peut-être qu'il avait fait venir Un faux installateur D'internet Et que c'était pas une box Mais une PS4 Ils ont fait évidemment Un remake C'est du Smart Delivery Pour la version PS5 Oh merci C'est du bon Ils ont pas mis Le twist final Où t'as le copain De l'école qui débarque Et qui fait tout tomber Mais quoi C'est la nouvelle PS5 Mais elle déchire Elle fait la 4K 60 FPS Le machin et tout Incroyable C'est dur C'est dur des fois La vie de gamer Qui ne s'assume pas C'est difficile On a tous fait De la contrebande D'objets technologiques Dans le couple Ou dans la famille Aucune contrebande Par ici Si à l'époque Tu avais laissé graver A l'époque Tu sais Quand on pouvait Commence à graver Les CD Ouh Je vais envoyer des emails A la Hadoopi Attention A la Hadoopi Karnby tu es venu Nous parler d'un sujet Très sérieux Puisque ça fait plusieurs jours Qu'on se demande Ce qu'il va se passer Chez Warner Bros Games Alors moi j'ai des Warner Bros Interactive Mais c'est Warner Bros Games Apparemment Éditeurs de jeux Et de licences Assez prestigieuses Côté américain Qui se retrouvent Soudainement Mis en vente Alors ça se passe Très bien pour eux Par leur proprio Et depuis On ne sait pas trop Ce qui se passe du coup On voulait faire Un gros point avec toi Le monde a peur Bah oui C'est ça La rumeur Ou l'information Elle vient de CNBC Qui est un peu Le leader de l'info business Et qui a été corroboré Par Venture Beat Qui est assez connu par ici On en parle souvent Spécialiste également De l'économie Dans le jeu vidéo Qui parle de sources annexes Par rapport à celles De CNBC Donc autant dire Qu'il y a vraiment Quelque chose Qui est en train de se passer Selon ces sites Donc ouais On rappelle les faits Très très rapidement Warner Bros Games Serait proposé A 4 milliards de dollars Vendu par sa maison mère Donc qui est AT&T Et trois géants Du jeu vidéo Seraient potentiellement intéressés Donc on parle de Tech2 Electronic Arts Et Activision C'est à peu près tout Et potentiellement Un géant chinois Peut-être Alors on va en parler Ça fait partie du développement D'abord du coup Parlons de ce Warner Bros Game Qui est un groupe un peu singulier Puisque c'est la division du jeu vidéo D'un très grand groupe média C'est ça De Warner Qui a été créé en 2004 Sa première acquisition A l'époque C'était Monolith Productions Qui avait fait The Matrix Online Pour ceux qui s'en rappellent Alors moi je le connais plus Pour Fear Et pour tous qui est Condemned Mais ça avait commencé Par le jeu Que l'on voit à l'écran The Matrix Online A l'époque On s'est dit Mais c'est parfait pour un MMO Aïe 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 La déception Comme on dirait en Espagne Ça c'était 2004 Après en 2007 Le groupe a annoncé Un plan de développement Dans le jeu vidéo De 5 ans Alors c'est là Qu'on a vu beaucoup de studios Être achetés Et se développer Donc il y a eu la création De Warner Bros Games A Seattle Il y a eu le rachat également De TT Games En 2009 Ils ont acheté Snowblind Studio Qui a surtout été pris Pour aider les équipes Déjà en place A faire fonctionner A développer A produire leurs jeux Et surtout Ils ont racheté Une partie du catalogue Midway Ce qui est drôle C'est vrai En 2009 Rappelez-vous Midway va très mal Et malgré différents plans On va dire de relance Pour essayer de sauver la boîte Ça ne marche pas du tout Enfin je dis que c'est drôle C'est pas drôle du tout Parce qu'on parle de Bankroot Mais à l'époque Le PDG de Midway C'était Matt Booty Celui qui est maintenant A la tête de Microsoft Studio C'est ça On a Warner Bros On a Warner Bros Qui obtient une participation Majoritaire en Rocksteady Rocksteady Ce petit studio indépendant Avec lequel ils ont déjà Travaillé sur la licence De Batman Donc cette fois-ci Ils peuvent continuer avec eux A faire d'autres jeux Batman Comme on l'a vu Et toujours en 2010 Ouverture de Warner Bros Montréal Qui fait des jeux Principalement basés Sur DC Comics La suite on la connait Tu le disais Des succès Des jeux Estampillés Warner Qui sont énormément développés Très grosses licences Parce qu'ils ont aussi Du Harry Potter Dans les tuyaux C'est ça Ils ont donc Shadow of Mordor C'est du Lord of the Ring Ils ont des très très grosses licences Des licences porteuses Mais on le verra Qui sont des licences Qui parfois leur appartient Parfois leur appartient pas forcément Et ils continuent à acheter En 2017 Il y avait encore des Asset Studios Il y avait Avalanche Software A pas confondre Avec Avalanche Studio Qui s'occupait A faire des companion apps Pour des petites licences Disney Ça c'est pour Notre Warner Bros Games Et maintenant On parle beaucoup de Etty & T Qui est Etty & T Cette maison mère Un petit peu étrange C'est pas un robot de l'Empire A 4 pattes Peut-être que maintenant Il va être jugé comme ça Je sais pas Je sais pas comment il s'appelle Le robot de l'Empire Dans Star Wars A 4 pattes Le tank Ah oui Le tank Ouais mais c'est une sorte De gros dromadaire Une sorte de gros dromadaire Le cat Etty C'est Wai Kiki Donc là c'est pas le Etty & T C'est le Etty & T Dont on va parler ce coup-ci Merci Mais avant Il faut parler de Time Warner Qui est donc Un géant des médias Qui est donc Un des plus grands groupes De production télévisée Mais à la fois cinématographique Qui a été créé dans les années 1990 Et qui a énormément de filiales Par exemple HBO Ça en fait partie Ah oui CNN DC Comics Et donc comme on l'a vu En 2004 C'est là qu'il y a eu La sous-catégorie jeux vidéo Avec Warner Bros Interactive Entertainment En parallèle On a Etty & T Qui est un géant Des télécommunications Un géant de la téléphonie Aux Etats-Unis Et comme beaucoup de géants Ils veulent continuer A grossir Et généralement Tu grossis pas En restant dans ton secteur D'activité Mais t'essaies de grignoter Ce qui est un peu autour Ce qui peut s'y rapprocher C'est un peu l'équivalent D'Orange C'est un opérateur Un peu public-privé Qui est énorme En beaucoup plus gros Mais oui On peut le rapprocher À Orange Donc en mai 2014 Etty & T Annonce l'acquisition De Direct TV Qui est une entreprise américaine Spécialisée dans la télévision Par satellite Dans le but de bâtir Ils le disent eux-mêmes Un empire tentaculaire Dans les médias Et en 2016 Etty & T Souhaite acquérir Time Warner Pour Je parlais Time Warner Juste avant Qui est donc ce gros groupe Avec de la télé Et plein de choses dedans Et maintenant du jeu vidéo Pour 85 milliards de dollars Pourquoi ? Tout simplement 85 milliards de dollars C'est une transition Vers les nouveaux médias Voulus par la direction De l'époque Alors ok Très bien Par contre Ça reste un peu flou Comme manière de se développer Et il y a des actionnaires Qui commencent à se poser des questions Parce que le groupe A déjà des dettes Et est-ce que c'était le bon moment De dépenser autant de dollars Pour quelque chose Qui paraît un petit peu flou Et pas forcément en accord Avec à la base Le secteur d'activité De Etty & T Alors Ces objectifs flous Vont poser problème Puisque Comme je disais Il y a des dettes On parle En fin 2019 C'était à 150 150 milliards De dettes Pour Etty & T Donc c'est beaucoup On parle maintenant De 200 milliards de dettes Parce que C'est complètement Parce que la dette Étant un business model Littéralement On regarde SFR Par exemple Plus près de chez nous C'est quand même dingue De se dire Que les groupes Continuent à s'endetter Et que ça n'inquiète personne Parce que ça fait partie Du business model C'est ça Et en plus de ça Ça s'est accéléré Avec ce qui s'est passé Avec la Covid-19 Avec le coronavirus Donc là maintenant Ils étaient à 150 milliards A la fin de l'année Ils sont à 200 milliards Aujourd'hui Et il faut savoir Que généralement Etty & T Avec les actionnaires Ça ne va pas très bien Depuis un certain moment Là depuis le mois de janvier Le cours de l'action A chuté De moins 21% A peu près Donc les actionnaires Sont assez chauffés Ça fait quelques années Que ça dure ce cours Qui n'arrive pas trop A décoller Et donc Elliot Management Qui est un fonds activiste Alors un fonds activiste C'est un fonds Qui va se mettre Dans Qui va avoir une participation Dans une société Et qui va Par cette participation Essayer de faire bouger Le management Parce qu'il y a des groupes Qui a des fonds Qui rentrent Et qui sont juste là Ils laissent le truc faire L'essentiel c'est avoir De l'argent De différentes manières Par exemple Avec les dividendes Et puis ils laissent Le management faire Mais tu as aussi Des gens beaucoup plus actifs Qui sont là Pour essayer De bouger les choses Bouger les lignes Du côté du management C'est le cas De ce fonds Elliot Management Qui donc Prend une participation De 3,2 milliards De dollars L'année dernière Et après donc Cet actionnaire Écrit une lettre De 24 pages Pour critiquer Pour critiquer la manière De fonctionner Des TNT En gros Sur 24 pages Ils descendent Totalement la boîte Et ils donnent Des solutions possibles Pour gagner de la valeur Donc pour eux Dans ces décisions Il y a un désinvestissement Dans les actifs Non essentiels C'est là qu'on va venir Petit à petit Vers le jeu vidéo A la base Ils citent avant tout Direct TV Dont je parlais Qui est donc Cette fameuse télévision Par satellite Ensuite il veut Une revue complète Des éléments du portfolio Pour vraiment voir Ce qu'ils ne rapportent pas D'argent Et voir s'ils te rapportent Un petit peu d'argent Ils vont découper Diviser Regarder tout ce qui se fait Et surtout Plus aucune nouvelle Acquisition majeure C'est quelque chose Qui est vraiment voulu Par Mais c'est Marie Kondo La méthode Est-ce que ceci Vous rapporte du bonheur ? Non ? Fla ! Coubelle ! En plus de ça Suite à ces recommandations Qui ont été données Le groupe gagne 7% Le cours progresse De 7% Puisque c'est très bien Accueilli par les actionnaires Qui voient ça Comme une solution possible Pour revenir vers Une augmentation du cours Et donc L'austérité Toujours un hit Ça marche bien Auprès des actionnaires On est d'accord Alors Elliot Management Était contre L'achat de Time Warner Donc selon le fond La société se disperse trop Et donc on imagine bien Que cette pression A dû un petit peu Précipiter Cette décision Qui a été prise récemment En tout cas Cette rumeur de décision Qui a été prise Avec Warner Bros Games Sachant qu'en plus de ça Le management En fait Est connu pour prendre Des décisions Afin d'affircer Même si je le disais C'était pour Elliot Management Et donc le 28 octobre 2019 Il y a AT&T Qui a fait un pas Vers ce fonds En préveillant De redistribuer 75 milliards de dollars Aux actionnaires Mais également De réorganiser sa holding Donc on parle là De changer le grand patron A savoir Randall Stephenson Et également Il y a un plan De croissance économique Qui a été engagé Sur trois ans Pour relancer un petit peu AT&T Et c'est là-dedans Qu'arrive Cette affaire Warner Bros Puisque Vu les sommes Dont tu parlais plus tard En fait Cette affaire Warner Bros Qui pour nous est énorme Pour eux c'est un astérisque En fait C'est une petite ligne En plus Quand tu vois les sommes Quand tu vois la valeur De la société On va pas dire C'est un astérisque Ça reste des sommes Qui engagent beaucoup de dépenses Donc ça parle aux actionnaires Mais c'est vrai que pour nous Ça nous semble totalement inimaginable Donc dans ce grand plan de réforme Et bah du coup Warner Bros Games On se dit que C'est sûrement trop éloigné De ce que fait AT&T Qui est la maison mère Et que jusqu'à présent Les plans qui ont été donnés Pour expliquer Pourquoi ces rachats Pourquoi aller vers la télévision Pourquoi aller du coup Vers le jeu vidéo L'entreprise n'a jamais réussi Qui a bien l'expliqué N'a jamais réussi A donner des objectifs concrets Et surtout des perspectives C'est très important Pour les actionnaires De bonnes perspectives Donc à partir de là On s'est dit Que c'était sûrement mieux De couper et de s'en débarrasser Sachant qu'à là aussi Des bons jeux Je comprends pas Qu'ils se vendent en plus Ils font En fait c'est une question T'as toujours deux politiques T'as un moment Comme dit Karni T'as une politique De diversification De ton portefeuille Et puis un moment T'as une politique De resserrement Et de concentration De ton portefeuille Là c'est pas une question De perdre de l'argent C'est que tu te reconcentres Sur ce qui est Ton coeur de métier Ou le plus rentable Sachant qu'ils ont des jeux Qui utilisent des licences Qui ne leur appartient pas On parlait du Seigneur des Anneaux On parlait d'Harry Potter On va y venir dans les licences Harry Potter c'est Warner pourtant Harry Potter Ils doivent toujours Tu sais Demander l'autorisation Aux ayants droit Pour pouvoir faire des jeux Donc tu vois C'est pas comme Fear Qui leur appartient totalement Donc à partir de là Quels sont les risques On va peut-être Faire le point Sur ce qui appartient vraiment A Warner Bros Games Puisque dans les jeux vidéo Donc on a les jeux Lego Batman Fear Seigneur des Anneaux Mortal Kombat Et tout ce qui est basé Sur les licences Warner Bros Et en tant que studio Ils ont Rocksteady Monolith Never Realms TT Games Avalanche Software Et d'autres bons plus petits Comme Portkey Games Ainsi que différents studios Basés un petit peu partout Dans le monde Donc cette vente Elle ne serait pas Une vente au détail C'est à dire que C'est proposé à 4 milliards Pour avoir un petit peu Le pack confié Ce n'est pas le fameux On découpe en morceaux Et chacun récupère un bout De je veux Mortal Kombat Mais je ne veux pas Batman C'est la totale Jusqu'à présent C'est la totale Ce n'est pas dit Que ces choses-là évoluent Et si ça évolue D'ailleurs On aura peut-être D'autres noms Dans les acheteurs potentiels Quels sont les risques Justement pour ces fameux Acheteurs potentiels On parle de 4 milliards de dollars On se dit que finalement Ce n'est peut-être pas tant que ça On se rappelle que Mojang Ça avait coûté 2,5 milliards de dollars À Microsoft Mais derrière Tu avais la licence Minecraft C'est surtout ça C'est de l'argent C'est la licence Minecraft Plus que le studio Alors Là C'est très compliqué Pour savoir Qui peut vraiment Bien se positionner là-dessus Il faut voir qu'une fusion À cette échelle Déjà c'est très long Quand on se rappelle Quand Disney a voulu Racheter la Fox Ça a pris beaucoup de temps Et ça a dû être approuvé Par les autorités américaines De la concurrence Et ça c'est pas une mince affaire Pour ne pas avoir de position monopolistique Exactement Et ça pourrait être le cas Si un Electronic Card Sur Activision Ou même un Microsoft S'il mettait Donc En plus de ça AT&T connaît bien le problème Puisque quand ils ont voulu Racheter Time Warner Qui était un groupe Absolument gigantesque Avec de la télévision Des médias À n'en plus finir Ils ont fait cette proposition En 2016 Et finalement Ça a été approuvé Par les autorités américaines De la concurrence En juin 2018 Deux ans Pour que ça se fasse Donc ça peut prendre Beaucoup de temps Avant que toutes ces choses-là Soient approuvées Ensuite Si on a un grand éditeur Totalement intégré Du type Microsoft Nintendo Ubisoft Activision Qui achèterait Warner Bros Games Ça voudrait dire Qu'on aurait sûrement Potentiellement Des centaines de personnes Qui perdraient leur emploi Parce qu'on a des personnes Déjà en place Qui n'ont pas besoin D'être remplacées Qui n'ont pas besoin D'être complétées C'est super grand en général Parce que c'est ce qu'on appelle La mise en commun Et généralement Dans ces cas-là T'as des gens qui sortent On est bien Donc je sais pas Si les grosses boîtes Veulent cette publicité-là Parce que là Ça serait quand même Plusieurs centaines de personnes Mises sur le carreau Ça fait toujours De la mauvaise pub Évidemment Lors de la mise en commun Après on a l'histoire Des propriétés intellectuelles On en parlait Les propriétés intellectuelles Alors on a Mortal Kombat Qui est lié A l'ensemble des activités Warner Bros Mais aussi Comme cast Sur des produits D'autres médias Alors par exemple Il y a des films d'animation Mortal Kombat Et on a des films On a différentes choses Donc c'est potentiellement Un panier de crabe Pour ce qui est Mortal Kombat Au niveau des licences Pour le moment nous On n'a pas les informations Sur ce que ces 4 milliards ont Mais en tout cas Pour les licences Ça reste globalement flou Après presque tous les jeux De Warner Bros Games Sont des jeux Sous licence propriété intellectuelle Détenus par la société mère Donc AT&T Et non pas par la division jeu En elle-même Ah c'est pas cool Ah oui c'est pas cool Attends ils vendent la division jeu Alors ils veulent vendre Que des devs à ce point-là Alors comme je disais Pour le moment C'est les informations qu'on a Le deal ne semble pas reposer Sur les licences en elle-même Et donc ce que l'on comprend Que voudrait peut-être Tenter de faire AT&T C'est effectivement Laissez les studios de développement Mais par contre Si les gens Veulent continuer Enfin si les studios Les éditeurs Veulent continuer à faire Du Batman Ou ce genre de licences Qui appartiennent À Warner Et bien il faudra les louer Ou il faudra accorder Une part de bénéfice Sur chaque bande d'un produit C'est ce que veut faire Disney Quand Disney en fait A viré tous les studios internes Et a tout externalisé En disant Vous voulez faire du Disney Bah venez vous payez la licence Et nous on gère plus Et du coup si AT&T Enfin je remets pas en question Le talent des développeurs Parce qu'encore une fois Rocksteady c'est les gars Qui déchirent Mais effectivement Si t'enlèves les licences T'enlèves énormément De la valeur de Warner Bros Alors après il y a beaucoup De spéculations qui sont faites Il y a des périodes On peut lire par exemple Que dans ces 4 milliards Il y aurait sûrement Un prix Ou un pack Ou une baisse Si tu veux du bénéfice Sur chaque produit vendu Mais bref Tout ça est ouvert A la négociation Et pour le moment Rien de concret de fait Sachant que même Pour Lego Pour Lego La licence La franchise appartient Au groupe Lego Et que donc Si des fois même Si City Games C'était vendu Il faudrait que le nouvel éditeur Voie directement avec Lego Pour faire des Lego Ça c'est relou Ils ont des studios Qui font que des jeux à licence Qui leur appartiennent pas C'est toujours C'est le bordel Des grands groupes médias Et des jeux à licence De toute façon Des jeux à licence C'est qu'en général Tu ne fais que payer La licence Pour un certain type de jeu Ou de film Sony paye à Marvel Le droit de faire Tant de Spider-Man En film C'est un panier de crame La valeur elle est compliquée Si on dit Tiens Microsoft Peut-être que Microsoft Voudrait prendre Tu vois En face il y a Spider-Man Ils disent Bon ok on va prendre Rocksteady Et puis On va prendre Batman Mais là t'imagines Tout ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire déjà Revoir avec ENT Pour la licence Batman Et donc Ce qui est très compliqué à gérer Ouais Pour les géants Je sens que ça va être Un rachat extrêmement compliqué Et qui ne va pas rendre Tout le monde heureux Ah c'est un foutoir Parce que si à un moment Ils rachètent Rocksteady Mais qu'ils perdent Batman Enfin des trucs comme ça Ouais mais après dans ce cas là Ce que tu peux faire C'est que tu gardes Rocksteady Pour développer une de tes licences Oui Et imagine Je ne sais pas Ça peut être plein de choses Un tel groupe Prend la licence Spawn Parce que voilà Il s'entend bien Avec Todd McFarlane Il dit tiens Ça serait bien de mettre Rocksteady dessus Et bim Mais avoir Rocksteady Et Batman Là par contre C'est pour ça que je ne comprends pas Pourquoi Microsoft n'est pas dans la boucle Parce qu'un studio Comme Rocksteady Colle parfaitement Avec Microsoft Game Studio Et pourrait développer Une nouvelle licence C'est qu'il y a aussi les positions monopolistiques compliquées Alors il y a ça Mais surtout J'y viens C'est mon dernier point Dernier point Allons et attaquons C'est qui pour racheter Les trois noms qui sont sortis C'est donc Tech2 Electronic Arts Et Activision Il y en a d'autres Oui oui Il y en a d'autres Je pense que ça intéresse tout le monde C'est les trois noms qui sont sortis Mais évidemment que Sony, Microsoft Et d'autres Essayent de voir S'il y a quelque chose à faire Un simple check De voir Dépend ce que ça pourrait apporter Comme au poker Tu tapotes Tu tapes sur la table Et tu regardes ce qui arrive Alors maintenant Pour faire peut-être Baisser un peu Les espoirs ou pas Peut-être De ceux qui nous regardent Je sais pas Il faut voir que Je pense sincèrement Que c'est plutôt les boîtes Qui gravitent autour du monde du jeu vidéo Mais qui n'y sont pas encore totalement Qui pourraient être particulièrement intéressées Et je pense à Amazon et à Google Qui essaient de se trouver une place Qui essaient encore d'avoir des Complètement d'accord Des choses fortes à montrer Et qui elles Peuvent se permettre D'accueillir autant d'équipes Parce qu'attention Il y en a beaucoup Il y a beaucoup de studios Pour frapper un grand coup sur la table C'est la question qu'on se pose tout le temps C'est à chaque fois Dès qu'il y a un truc On se dit Mais pourquoi Amazon ne les rachète pas Ou pourquoi Google ne les rachète pas Ils ont tellement d'argent Et tellement peu de choses À montrer pour Stadia Ce sont des GAFAM Ils ont une trésorerie excellente Qui va très très bien Et en plus de ça Qui n'a pas trop trop souffle Sur la coronavirus Stadia Asylum Stadia City Stadia Night Par Rocksteady Dans GAFAM Il y a M Et il y a Microsoft Oui c'est vrai C'est pour ça qu'aussi On va y venir Mais avant tout On parle également de Tencent et de NetEase Alors je sais que t'avais tweeté Je crois sur le coup Parce que NetEase va récupérer On n'a pas d'en journal C'est que NetEase a fait un partenariat Pour un jeu Lord of the Rings Avec Warner Bros Games Exactement Donc tout le monde s'est dit Et le timing de l'annonce C'est quand même Marre Sachant que Tencent investit Dans beaucoup de sociétés occidentales Voilà Pas besoin de le dire Je passe le point à Tencent Parce que ça pourrait également Faire partie de ça Et pour Microsoft et Sony Est-ce que ça pourrait être possible Alors ils pourraient récupérer Leur studio Pour s'occuper de leur propre IP Si on l'a vu Ça pourrait surtout Couper l'autre constructeur De studio Quand même très important Parce que forcément Souvent le mercato C'est pour te renforcer Et en même temps Pour avoir fait bien Un concurrent On se dit que Microsoft Aurait peut-être pu s'y gagner Parce qu'ils ont le Game Pass Ils veulent proposer Beaucoup de contenu à l'année Pour un petit peu Pousser les gens A continuer à s'abonner Pour en parler Pour avoir quelque chose Qui se mette en face De Spider-Man Avec un Batman Mais on sait quand même Que le géant américain S'est déjà plus souvent exprimé C'est déjà exprimé Pour dire qu'ils étaient Plus intéressés Par des studios de petite taille Plutôt que par des publishers C'est vrai Donc là c'est vraiment Beaucoup trop énorme Même je pense Pour ce que Microsoft Veut faire avec le jeu vidéo Mais bon On va quand même pas Fermer totalement la porte Après on l'a dit Faudrait continuer à voir Pour des licences Batman Si on veut absolument Placer quelque chose Comme Spider-Man Avec AT&T Et surtout Bon Il est possible Que AT&T Veuille particulièrement Négocier Avec quelqu'un Qui n'est pas justement Un constructeur Qui fasse quelque chose D'exclusif pour sa console Si sur chaque vente D'une licence Il touche quelque chose Ils vont plutôt vouloir Le faire sur celui Qui va pouvoir le donner Le permettre de l'avoir Un maximum de personnes Et ce qui veut dire Que le constructeur Sort peut-être potentiellement Un peu de l'équation Surtout avec ce changement De génération qui arrive Donc oui Pour le moment Beaucoup de possibilités Je pense qu'on va Retendre parler de cette histoire Pendant encore Ces prochaines semaines Il va y avoir pas mal De rebondissements Mais ça veut pas dire Que Warner Bros Games A l'heure actuelle Est mort Ça faut être clair D'ailleurs on sait Qu'il y a des jeux Qui vont être annoncés A l'événement du mois d'août De DC Comics Qui va être organisé Il y aura des jeux Warner Bros qui seront présents Et surtout C'est drôle Si vous prenez La page de recrutement De Warner Bros Games Il y a des annonces Qui datent d'aujourd'hui Hier Ils continuent de recruter Bien sûr Les studios continuent de vivre Juste en attendant Il faut continuer de vivre Parce qu'en plus Fassent monter leurs valeurs Il faut qu'ils montrent Qu'ils font des choses En tout cas merci Pour ce gros résumé C'est une sacrée enquête Saluté dans le chat Super intéressant Merci à vous Ça creuse loin Élise Lucet 1v1 avec Carnby Quand tu veux Très très bonne enquête Pour vous montrer aussi Et surtout encore une fois La complexité Des rachats dans le jeu vidéo C'est aussi pour ça Qu'on fait le journal De jeuxvideo.com C'est pour vous expliquer Ce genre de choses On verra Dans les prochaines semaines Et peut-être les prochains mois Parce que ça va être très très long Comment Qui Va racheter Warner Qu'est-ce qui va rester Si ça va faire mal ou pas Et si ça ne se fait pas Les pièces détachées Comme c'est Les pièces détachées Et qui va récupérer quoi Et dans ce cas là Effectivement que Microsoft A mon avis Serait intéressée par Oxygen Et Monolith Et Netherrealm Pour Mortal Kombat Peut-être Je ne sais pas C'est très Très Microsoft On va enchaîner Il nous reste très peu de temps Du coup Pas de petite vidéo fun On la gardera pour demain On va faire un petit jingle Et on va terminer Avec la question du jour De Kent Parce que je pense Qu'elle va tous vous inspirer C'est parti Bah oui Question du jour Bien entendu Star Wars Quadrant A été annoncé Formidable Otas Plus Casque Vert Un jeu De tir en équipe Dans l'espace Des jeux Sous licence Star Wars Il y en a eu beaucoup Avec vraiment différents genres Allant du MMORPG A l'action Platformer Nul Mais il y a Tout un tas De jeux Et de genres de jeux Non explorés Dans l'univers de Star Wars Aujourd'hui J'aimerais bien Vous poser la question Un tout petit peu De quel type de jeu Vous inspirez le plus Ici sur le plateau Ou à vous Justement ici Personnellement Vous connaissez mon amour Pour les jeux de plateforme Je me suis dit Qu'un jeu de plateforme 3D Star Wars Avec un E-Woke En personnage principal Pourrait être Ni plus ni moins Ce qui me rendrait Heureux Dans la vie Voilà Qu'est-ce qui te rendrait heureux ? Un petit E-Woke En 3D Qui saute de plateforme En plateforme D'arme en arme Et qui se bat Avec un bâton Comme Kena Et qui envoie des troncs d'armes Pour exploser Ouais C'est un moyen De mettre la misère A Beyond Good and Evil 2 Pas mal Pas mal Lame Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je voudrais Un jeu de tir tactique Qu'il y a la CSGO Slash Valorant Parce qu'en fait Quand j'y repense Dans Star Wars Notamment dans les vaisseaux Impériques T'as des lignes de tir Et des décors Très épurés Et tu vois Les gunfights Dans Star Wars Sont franchement Fumés Ils sont nuls à chier Merci C'est vrai T'as plein de Samtroopers qui tirent Je me décale Je fais 3 headshots Il n'y a pas d'enjeu Mais un vrai beau jeu de tir Avec un level design Bien léché Dans des décors Avec des lignes de tir Bien clean C'est un prix kiffé J'adore Star Wars C'est mête Parce que j'aurais dit Un jeu Kinect Mais un jeu Kinect Ça a été fait J'aurais dit Un jeu de course futuriste Mais ça a été fait aussi Donc il me reste plus Là je suis dans ma période En ce moment Dungeon Crawler Aken Slash Star Wars Je crois que c'est pas fait Aken Slash Star Wars Il y a moyen Il y a plusieurs classes Des planètes Avec des Wookie Une fois de plus On pourrait Donc un petit Aken Slash Star Wars Évidemment Jouable à plusieurs Au moins jusqu'à Oui j'avoue J'avoue Avec des petits Boba Fett Des Wookie Différentes classes Des Jedi Des machins et tout Tu sembles déjà là Après c'est pas trop C'est pas trop dans l'air du temps Mais je vois marquer le RTS Mais un RTS Ça s'appelle Starcraft Non full spatial Starcraft c'est terre à terre Un RTS spatial Une sorte de home world Un petit peu Un peu ouais Ah c'est vrai C'est vrai Mais moi j'adore avoir Un vrai RTS Star Wars Pardon Qu'on a jamais eu en vrai Un vrai bon jeu de stratégie Genre plutôt Age of Empires On a les gentils et les méchants En plus Oui à la totale Jeux de combat Je vois marquer On a déjà eu un Master of Terrasse quasi Oui il y a eu des jeux de combat Il y a eu des mémos Action aventure Il y a eu des jeux de course C'est tout mais pas de plateformer 3D Non Pas de dungeon crawler à la Diablo Pas de jeux de tir vrais FPS tactiques Et effectivement pas de vrais jeux de stratégie Ils ont jamais fait Jeux de gestion Un jeu de gestion Tu gères l'étoile de la mort Ah ouf Ah ouais non c'est pas mal Après j'ai du dungeon keeper Tu vois Tu pètes les méchants Jeux de gestion Ouais dungeon keeper Non mais tu vois Enfin gérer l'étoile de la mort Sans mettre une grille de ventilation Qui va jusqu'au coeur de l'étoile de la mort Tu vois par exemple Un truc tout bête Ce serait pas mal Ouais Tu vois comme quoi Il y a des idées encore Ouais Ah il y aurait de quoi faire Il y aurait de quoi faire Merci en tout cas Beaucoup d'avoir suivi ce journal Encore très nombreux aujourd'hui Merci mon cher Cammy Pour cette belle enquête Merci à vous On remercie Panta à distance Avec sa synthèse Des jeux VR Et ses très beaux t-shirts Merci Ken d'avoir été là Oui Tu repars chez toi Parce que tu vas streamer Les annonces Pokémon à 15h Sur ta perso Merci beaucoup à la prod Borvo Sully Et Hugo Aujourd'hui On vous laisse avec le mobile On se retrouvera à 5h30 Avec le scale Puisqu'on accueillera notamment Little Big Whale Et Dwagby Aujourd'hui en invité Ça va être super Ensuite on aura Le récap Et les zinzins Et le prochain journal C'est évidemment Demain à 13h On vous fait des gros bisous Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz